Cela va sans doute vous surprendre, mais j'ai dans les mains un bout de la voix de Barack Obama. Ce morceau appartient à une oeuvre monumentale en 3D de la voix du président américain. Elle a été réalisée par l'artiste toulousain Gilles Lazaro. Il est ce que l'on appelle un sculpteur de voix. Son oeuvre unique au monde a déjà remporté plusieurs concours internationaux. Une voix charismatique, qui aujourd'hui, grâce à cette sculpture 3D, dévoile ses formes. Gilles Lazaro est un sculpteur de voix. Pour la première fois au monde, il vient de réaliser l'empreinte vocale du président américain Barack Obama. 39 secondes d'un discours symbolique sur la révolution post-industrielle que représente la 3D. La voix de Barack Obama a quelque chose de singulier. Elle génère énormément de basses. Si la voix était visible, elle aurait cette forme-là. Et donc, en fin de compte, pour modéliser cette voix en trois dimensions, trois paramètres ont suffi, des trois dimensions. La première étant la longueur, donc qui est le temps. Ensuite, sur la largeur, ce sont les fréquences. Et tous les pics que vous voyez, ce sont les volumes. Cette oeuvre de 1,52 m a d'abord été conçue en deux dimensions, puis en trois, avec un logiciel que ce toulousain a lui-même créé. Il a ensuite imprimé le tout grâce à cette machine qui utilise de l'amidon de maïs. Une oeuvre monumentale qui a nécessité plus de 350 heures d'impression. On est en train de passer un cap dans la manière de penser, pour moi. L'impression 3D a vraiment permis de donner la définition que je voulais à cet enregistrement audio palpable en trois dimensions. C'est le seul outil qui m'a permis de matérialiser de l'invisible. Mise en valeur par le designer Patrick Saran, cette sculpture a déjà remporté de nombreux prix. Barack Obama, on a beaucoup entendu parler. Gilles Lazaro est invité en février au 3D Print Show de New York. Mais il lui reste encore des fonds à trouver pour transporter son oeuvre outre-Atlantique, car il espère bien présenter à Barack Obama in self la modélisation artistique de sa propre voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !